Bonjour tout le monde, que Dieu soit béni pour le message du frère. C'est vraiment la pensée du Seigneur parce que dans la semaine là justement je partageais avec quelqu'un par rapport à ça justement qu'on doit être au milieu de cette génération perverse et corrompue comme Pierre le dit. C'est ces pierres, ces flambeaux, ces pierres vivantes justement qui apportons la vie aux autres. Parce que nous nous avons reçu Christ, nous avons reçu la connaissance, il y a beaucoup de choses que nous savons et que nous pouvons partager aux autres pour pouvoir extirper ces personnes là du péché. Et c'est vraiment en fait ce message que j'avais en pensée aussi, comme le frère l'a déjà partagé, on ne va pas répéter la même chose, mais le Seigneur m'a donné notre pensée. Amen. En fait c'est par rapport à l'œuvre de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a tous reçu quelque chose du Seigneur. À la conversion, bon déjà même avant d'être converti, il y a des personnes, tout le monde, on a des grâces. Tout le monde a des grâces, des facilités, des aptitudes que Dieu a pu distribuer à chacun selon sa volonté. Mais quand nous devenons chrétiens, le Seigneur nous donne en fait d'autres choses, nous donne d'autres grâces. Et justement ces grâces là, il nous les donne pas pour qu'on puisse s'enorgueillir, pas pour qu'on puisse dire « moi je sais prophétiser, moi j'ai tel don, je sais jouer tel instrument mieux que l'autre ». Non, c'est vraiment pour sa volonté, c'est pour son œuvre. Amen. Et la pensée que j'avais en fait, c'est que dans ces temps de la fin, on ne doit pas se relâcher. On ne doit pas se relâcher par rapport à ce que Dieu a mis dans nos cœurs. On doit vraiment crier à Dieu, prier le Seigneur, de savoir déjà ce que Dieu attend de nous. C'est très important de prier dans ce sens-là. « Seigneur, maintenant aujourd'hui je suis devenu ton enfant, qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Quelle est ma mission ? » Et on sait qu'une des missions que le Seigneur a données à son Église, c'est de pouvoir justement témoigner de lui, témoigner de Jésus, témoigner qu'il est le seul Seigneur, le seul Sauveur. Il n'y a que Jésus qui ramène à la vie éternelle, qui ramène au Père. Il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est cet évangile-là qui est en train d'être bafoué. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les prédications sur Internet, où la majorité, il y en a quelques-uns, c'est très rare de trouver des personnes qui parlent de plus en plus de la vérité, sans compromission. Mais la majorité, ça va être « il faut servir Dieu, il faut chercher l'onction, il faut chercher l'argent, il faut chercher le bien matériel, il faut chercher toutes les choses que les hommes de ce monde peuvent avoir sans avoir Jésus. Donc le matériel, l'argent, avoir une position, toutes ces choses. C'est bien, mais le Seigneur d'abord veut, ce qu'il veut en fait, c'est qu'on soit sauvés. C'est pour ça que Jésus est venu, c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. C'est d'abord pour que nous soyons sauvés. C'est pour qu'à la fin de notre vie terrestre, on puisse repartir vers lui. Et justement, ces choses-là, l'ennemi combat pour que le chrétien puisse perdre cette pensée-là, pour qu'il puisse se focaliser sur autre chose. Et justement, une des choses dans lesquelles il veut que nous puissions être focalisés, c'est nos combats. Je rejoins le frère tout à l'heure qui disait par rapport au fait d'être égocentrique, de ne penser qu'à nous, d'être des non-briliens. C'est-à-dire ne penser qu'à moi, 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 mes combats, ma situation. Voilà, je suis combattu par ma famille à cause de ça, ça, ça. J'ai tel combat au travail. Et bien oui, c'est comme ça la vie chrétienne. Le Seigneur a dit, ceux qu'ils ont fait au bois vert, à plus forte raison, ils vont le faire au bois sec. Donc le Seigneur a souffert. Il a dit, chargez-vous aussi de votre croix. Et c'est, en fait, on ne doit pas se décourager. Justement, on doit continuer à persévérer. Malgré que, voilà, on peut nous rejeter, on peut être mal vu, mal compris, des fois. Mais on doit continuer le chemin. On doit continuer à faire ce que Dieu nous demande. Je fais la différence, en fait, entre être des activistes, voilà, faire des choses pour faire. Non, Dieu n'a pas besoin de nous pour œuvrer. Mais il veut nous utiliser pour son œuvre. Et on doit se disposer, on doit chercher à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Et quand on sait ça, eh bien, on doit persévérer. Et vous verrez que dans l'histoire, je ne vais pas apprendre, on pourrait lire chez vous, l'histoire de Néhémie, de Esdras aussi, le livre d'Esdras, Néhémie. On va voir que toutes ces personnes-là qui ont vécu à peu près à la même période, sous l'Empire perse, médo-perse, Dieu leur avait donné, en fait, la vision de reconstruire le temple et de reconstruire aussi la muraille de Jérusalem. Et qu'est-ce qui va se passer ? Quand ils vont se mettre à l'œuvre, ils vont commencer à travailler, ils vont avoir, voilà, l'autorisation auprès du roi d'aller construire. Eh bien, il y a quand même des personnes qui vont se lever. Même s'ils avaient l'autorisation du roi, mais il y a quand même des personnes qui se sont levées. Non, nous, on n'est pas d'accord. Nous aussi, on veut travailler avec vous. Ils ont dit, mais non, on ne peut pas travailler avec vous. Parce que c'est la mission que Dieu nous a donnée. On ne peut pas s'allier avec des étrangers pour travailler pour le Seigneur. C'est pour ça aussi qu'on doit faire attention avec qui nous marchons. On doit faire attention avec qui nous faisons l'œuvre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont réussi à décourager les Israélites. Jusqu'à ce moment où Dieu a suscité Zacharie, le prophète Zacharie, le prophète Agé, pour réveiller encore l'esprit du peuple. Et là, ils se sont remis au travail. Et la même chose pour Néhémie. Il était en train de construire, il s'est mis à l'ouvrage avec ses frères. Et là, Sambala, Tobija, ils se sont levés aussi. Non, vous n'allez pas reconstruire la muraille. Néhémie, il ne s'est pas fatigué. Il a dit non. Dieu nous donne une stratégie. Maintenant, tout le monde, chacun aura son arme. Pendant l'ouvrage, chacun aura son arme. Et en même temps, chacun pourra construire en face de chez lui. Et ils ont continué jusqu'à ce qu'ils ont fini la muraille de Jérusalem. Et en fait, ils ne se sont pas découragés. Et dans un passage, dans Éphésiens, on va prendre le passage. Éphésiens. Excusez-moi. Dans Éphésiens, je vais retrouver le passage. Mais en fait, le passage dit en fait que Paul était combattu justement à cause de l'Évangile qu'il prêchait. Éphésiens 3.13. Merci Seigneur. Qui dit, c'est pourquoi je vous prie de ne pas vous relâcher à cause de mes tribulations que j'endure par amour pour vous. Elles sont votre gloire. Et en fait, j'ai pris ce passage-là parce qu'il parle du combat. Il parle des tribulations. Et nous pouvons être dans ces tribulations-là à cause du nom du Seigneur. Nous ne devons pas nous relâcher justement. On doit persévérer, continuer. Parce que Dieu a quelque chose à faire au milieu de nos familles, au milieu de nos vies, comme on a dit au milieu de nos collègues. Donc, le Seigneur veut agir, mais on doit se disposer, on ne doit pas se relâcher. Parce que justement, quand on veut se lever, c'est à ce moment-là que l'ennemi se lève aussi. Justement pour ne pas qu'on puisse faire l'œuvre du Seigneur. Et ça, il est important qu'on puisse intégrer ça dans notre mentalité. On puisse intégrer ça dans notre vision de voir les choses. Eh bien, le Seigneur m'a donné quelque chose à faire. Je vais me lever pour accomplir cette chose. Mais je dois savoir que l'ennemi va se lever. Et donc, comme je sais que l'ennemi va se lever, moi aussi, je vais me préparer dans la prière. Je vais m'armer dans la prière. Je vais me sanctifier encore davantage. parce que je sais que quand il viendra, je pourrai aussi combattre. Et c'est justement l'Ephésiens 6 après, où l'apôtre Paul va parler des armes, de l'armure de Dieu. Casque du salut, le bouclet de la foi, la ceinture de la vérité, les bottes que donnent les ailes de l'Évangile, le paix, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, la cuirasse de la justice, toutes ces choses. Nous devons être armés de toutes ces choses pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. Et c'est le message que Dieu m'avait mis à cœur. Donc, ne nous relâchons pas, mes frères et sœurs. Le Seigneur revient. Amen. Et donc, justement, comme Jésus a dit aussi, il y aura l'augmentation du péché, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais ne soyons pas de ce grand nombre-là qui perd l'amour pour le Seigneur. Non. Soyons de ceux qui ne se retirent pas pour se perdre, mais de ceux qui avons la foi pour le salut de leur âme. Amen. Que le Seigneur soit béni.